Salut tout le monde, c'est Gapster. J'espère que vous allez bien. Alors on est sur Mafia 2 pour le dernier chapitre. Du coup c'est parti. J'espère que je ne vais pas avoir de bug bloquant comme la dernière fois. On croise les doigts pour ça. Ouais c'est ça, c'est le... c'est la fin ça. Dormez plus. Les choses se présentaient mal. De plus en plus mal. Sûr que la vérité sortirait tôt ou tard. Et qu'on se retrouverait avec Falcon au cul, plus les chinois et aussi Vinci. C'est pas ce que j'avais imaginé quand on a commencé. Je voulais tout. Thune, bagnole, nana, respect et liberté. Faut bien reconnaître que j'ai eu à peu près tout ça, mais... J'ai quand même payé cher. La prison, la peur au ventre, le sang de mes potes. J'avais échappé au pire, mais il était en train de me rattraper. Tôt ou tard, j'allais y avoir droit. Ouais, allô ? Rito, c'est Eddie. Écoute, je veux que tu... Laisse-moi deviner. Tu veux que je vienne tout de suite et avec un flingue ? Non, pas cette fois. Carlo veut que tu le rejoignes au Planétarium. Bon, et il t'a dit pourquoi ? Non. Tu ferais bien d'y aller tout de suite s'il n'est pas tellement à temps. Allez, salut Vito. C'est bon, ça remet de la santé, ça. Je vais reprendre la tenue de James Bond, comme d'hab. Monsieur Scaletta, montez, s'il vous plaît. Salut, Léo. Qu'est-ce que vous faites ici ? Monte dans cette foutue caisse. Vite, merde. Et vous êtes ? Voici notre ami, Monsieur Chu. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il se passe, Léo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça... ça me concerne dedans. On dirait que t'as bien merdé. Tu viens de déclencher une guerre. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas de ça avec moi, tu veux ? Je sais des trucs sur ce boulot qu'il te faudrait trois vies pour apprendre. La moitié de nos gars sont morts, et c'est pareil pour Monsieur Chu. Les fédéraux nous quittent plus d'une semelle. à cause de toi. Léo, écoutez. Toi, écoute. Sans mon intervention, il t'aurait déjà réglé ton compte. Alors tu vas m'écouter attentivement, et même très attentivement. Ce que tu as fait à Chinatown, c'était pour venger cet enfoiré d'Henri, non ? Tu sais pour qui il travaillait quand il a été tué ? Pour lui dire massacré, oui. Il travaillait pour les flics. C'était une foutue balance. Tout la grosse colère des hommes de Monsieur Chu. Tout aussi le fait que les flics lâchent plus Carlo. Je n'oublie pas mes amis, Vito. Tu m'as sauvé. Là, c'est mon tour. J'ai dû insister beaucoup. Mais tu as une chance de tout régler. Ok, j'écoute. Tu vas nous rendre un service, en liquidant Carlo. Ici, je refuse. Tu meurs. Franck et le Grand Conseil tout entier veulent ta peau. Tout comme Monsieur Chu. Tu étais le garant d'Henri, et c'était un indique. Carlo laissera jamais passer ça. T'es déjà un homme mort. Quand ? Tout de suite. Chaque minute qu'on perd est une minute à l'avantage des Fédéraux. Il s'est retranché dans son observatoire. Il se doute d'un truc. Carlo Falcon est un sale con, mais il est tout sauf stupide. D'accord. Je m'en occupe. Souviens-toi, petit. C'est ta dernière chance. D'accord. Je dois aller tuer Falconer alors. Pourquoi ils m'ont laissé là au milieu de nulle part ? Je ne peux pas prendre cualquier chose. Je ne sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, c'est la dernière chance. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Sois un homme mort. Je ne sais pas, c'est quoi ? J'ai pas… un homme mort. Pas sur le bord. Merci. Je reconnais cette route. Là va falloir tourner à droite. Je regarde même pas la mini carte. Je l'ai fait tellement de fois quand il y avait le bug. Merci. A partir de là je ne connais plus. Je sais que c'est à droite à un moment. J'ai vraiment fait un accident de merde. Ayant plutôt bien conduit avant, c'est dommage. C'est parti. C'est parti. Oh. Salut les gars. Hé Vito. Le patron veut te voir. Ca tombe bien, moi aussi. Mais euh... C'est à dire Vito... Faut que je prenne ton flingue. Bon d'accord. Je te le donne. Ok. Ok. Ca commence bien. Par les vaches, ils sont nombreux. Il reste un là-bas. Il reste un là-bas. Il reste un intérêt à quelques trucs. Actually, tu es venu... altri. je pense qu'il n'y a rien de là où encore oula 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 je vais y aller avec ça voilà voilà j'ai l'impression qu'il y en a un qui est caché là je vais y mettre un peu je vais y mettre un peu j'ai l'impression qu'il y avait un peu il y avait un peu qu'il y avait un peu Qu'est ce qu'il peut ? Il y en a un autre aussi. Comme si je ne l'avais pas vu lui. Lui par contre je ne l'avais pas vu. 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 Sous-titrage ST' 501 Voila Il est hyper lâche Voila Voila Il y a plein d'ennemis là Voila 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 Attends la vache il m'a fait peur lui Ah Pour qu'il y a Bonne Il n'est pas mort encore. Maintenant il est mort. C'est plus grave. Tiens, voilà tes ailes. Tiens, c'est quoi ça ? Il s'est pris une balle en plein de gueule. Ah il est pas mort car Sous-titrage ST' 501 Tiens tiens, regardez qui voilà C'est lui Falcon C'est lui qu'ils envoient C'est une insulte Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Vito ? Tu me tues et ils passent l'éponge ? Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser t'en tirer après tout ce que tu as fait ? Mais les toqueurs comme toi voient pas plus loin que le bout de leur nez Mais ton pote Joe, lui, il comprend ? Pas vrai, Joe C'est quoi ce bordel ? Je vais te poser la même question C'est bizarre la noyauté, hein, Vito ? Y'a pas de place pour l'amitié dans ce boulot Il a oublié de t'apprendre ça, ton vieux cote Léo ? Quand tu lui sucés la vie en prison ? T'es qu'un abruti de pantin, Vito T'en as toujours été un Quand tu vas piger ça ? Joe Faut que tu me fasses confiance Tu crois que je m'inquiète pour les fédéraux ? Ou pour ces vieux cons du Grand Conseil ? Ils se servent de toi, comme Clemente avant eux, et comme moi avant lui Même cette balance d'Henry, t'as bien eu, tu t'es porté garant pour lui, tu l'as fait entrer chez moi Alors maintenant, enfoiré, tu vas payer pour ça Allez, Joe Eh, si tu dois me tirer dessus Fais-le tout de suite Putain, t'attends quoi ? Vito On va le buter, ce connard Tu te rappelles de ce qu'on a dit, Joe ? Tu vas renoncer à tout ça ? Fais-le ! De ? Allez ! Je te l'ai Il est là ! Laisse tomber, je sors de vite ! Putain de merde, flinguez-moi ces deux cinglés ! Fais-le te taré, t'as aucune chance ! Jamais tu pourras buter tous mes gars ! Je croyais que t'étais un caïd Tu sais que t'es un grand malade, toi ? Je vais me régaler de te voir te revêcher Grève, connard ! Qu'est-ce que vous foutez ? Il ne sont que deux, bordel ! Ah man, il est meilleur ! Il est toujours plein d'armes ! A 7 ! Ok, c'était le best final, je pense Tu sais quoi, Carlo ? Ça va faire 10 ans que je tue sans arrêt J'ai tué pour mon pays J'ai tué pour ma famille J'ai tué tous ceux qu'on m'a dit de descendre Mais toi, là... Toi, c'est pour moi Je te... Fils de pute Putain, j'espère que tu sais ce que tu fais là T'inquiète, j'ai tout prévu Tu verras Bon, euh... T'as parlé de quoi, au fait, là-dedans ? Bah rien ! Il m'a fait une offre, c'est tout Ouais, ça j'avais deviné Quel genre d'offre ? Il voulait que je te bute Il m'a promis de me passer capot Il me confie une équipe En gros, c'est tout ce que j'ai toujours voulu Ouais ? Et pourquoi t'as pas accepté ? Je te rappelle les 5 dollars que tu me dois Bon, je suis sûr que ça va mal se finir quand même On va se faire trahir à tous les coups par les chefs de la mafia Ça veut dire quoi, ça ? T'inquiète pas, Joe Tu l'as fait ? C'est fait C'est très bien Qu'est-ce qu'on attend ? Faut qu'on aille fêter ça Allez ! Tous au bordel ! Moi ça me va Monte avec moi, Vito Je veux voir autre chose avec toi D'accord, on se retrouve là-bas Alors ? C'est quoi le grand secret ? Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Où est-ce qu'ils emmènent Joe ? Désolé, Joe n'était pas dans notre accord Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'a l'enoughlin ! J'ai l'enoughlin ! J'ai l'enoughlin ! J'ai l'enoughlin ! Sous-titrage Bon, que dire, que dire. En vrai, la fin est plutôt pas mal. J'ai bien apprécié ce double retour de notre situation. Mais à part ça, je dois avouer que l'histoire est un peu vide, on va dire. Il ne s'y passe pas grand chose, j'ai trouvé le scénario assez inintéressant. Même tous les personnages sont vides, à la limite, Joe, ça va, il l'a un peu développé. Et je suis désolé, Vito, il a l'air d'être gentil et loyal. Même si, bon apparemment, il n'est pas tant que ça. Et par contre, qu'est-ce qu'il est con, quoi ? Si jamais je rencontre un mec comme ça dans une soirée ou peu importe, je me demanderais s'il n'a pas accueilli à deux chiffres. Pourquoi tu veux être un gangster ? Ouais, parce que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut le prendre. Ouais, je sais pas, c'est un peu ridicule. Graphiquement, c'est moche. Ça, j'arrive absolument pas à comprendre. Faut savoir que j'ai déjà fait le remaster du premier. Et les graphistes ne m'avaient pas tant choqué que ça. Ça va, même si ça a un vieux jeu. Mais alors là, c'est absolument dégueulasse. Certains visages, c'est bouillie de pixels. Tu dois avoir 20 modèles de PNJ à tout casser, du coup tu les retrouves en boucle. Ouais, non, ça c'est pas possible. Ouais, les gunfights, les combats en général sont ultra mous, c'est ultra simple. Il suffit de se cacher ou d'esquiver quand c'est au corps à corps. Pour se relever, tirer, ça n'a aucun intérêt. T'as l'IA qui fait tout le temps la même chose, qui reste cachée au même endroit en fait. Après c'est des cibles un petit peu mouvantes quand on se relève. C'est bien dommage. J'ai eu des PNJ qui faisaient n'importe quoi aussi, des ennemis. Genre à rester debout comme ça, en plein milieu du fight ou à servir à rien. C'est dommage, je suis assez déçu, je dois le dire. Parce que j'ai bien aimé le 1, il y avait une belle histoire, j'avais vraiment l'impression d'être dans le film du parrain. Le 3 qui était plus un GTA like, mais avec une histoire intéressante parce que tu joues à un Renoir dans un gang de Renoir, c'est toujours cool. Celui-là, c'est un épisode qui est bien en deçà des deux autres, je trouve. Bon, c'est comme ça. J'ai eu un bug très bloquant aussi, à un moment, avec un passage qui était obligatoire, mais où je ne pouvais pas accéder. Comme s'il y avait un mur invisible devant, on allait voir sur internet un bug connu, tout simplement, qui n'a jamais été corrigé. En vrai, c'est un manque de sérieux assez pathétique. Bon, je ne peux pas dire que je ne me suis absolument pas amusé, ça ce serait faux. Mais, ouais, j'en attendais beaucoup, et je suis globalement déçu. Bon, on va quand même tester les DLC, en histoire de faire les trucs jusqu'au bout, et c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Allez, bonne soirée, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada